Donc on avait considéré le domaine de chacune des fonctions, de différentes fonctions dans l'exercice précédent. On va reprendre les mêmes fonctions, mais cette fois on va chercher les zéros de la fonction, des fonctions. Les zéros des fonctions c'est quoi ? Lorsqu'on a une fonction f de x, par exemple qui est définie comme, si je prends l'exemple de 3x plus 2, les zéros de la fonction ce sont les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule. Les valeurs pour lesquelles f de x est égale à 0. Donc ici, notre fonction est définie par 3x plus 2. Les zéros de cette fonction-là, c'est là où les valeurs pour lesquelles 3x plus 2 est égale à 0. Donc ici je peux tirer la valeur de x ici, donc j'aurai 3x est égale à moins 2, et x est égale à moins 2 tiers. Donc le zéro de ma fonction f ici c'est moins 2 tiers. Donc on considère déjà la première fonction, celle qu'on avait considérée initialement, qui était f de x est égale à 3 moins 2x fois 5x plus 7 divisé par 2x moins 4 que je multiplie par 5 plus 3x. Donc ici, l'approche est un peu différente. On cherche seulement quelles sont les valeurs pour lesquelles ma fonction s'annule. Donc je sais que les dénominateurs ne peuvent pas annuler ma fonction rationnelle. Donc c'est seulement le numérateur qui peut annuler ma fonction rationnelle. Donc ma fonction s'annule pour les valeurs pour lesquelles mon numérateur 3 moins 2x fois 5x plus 7 s'annule. Donc, elle s'annule lorsque 3 moins 2x fois 5x plus 7 est égale à 0. Donc là je cherche les valeurs pour lesquelles 3 moins 2x fois 5x plus 7 est égale à 0. Donc ça c'est égal à 0 lorsque 3 moins 2x est égal à 0, ou lorsque 5x plus 7 est égal à 0. Ok, 3 moins 2x est égal à 0, ça ça implique encore que 2x est égal à 3, qui implique que x est égal à 3,5. Donc je vois que x est égal à 3,5 est un 0 de ma fonction. Également, j'ai 5x plus 7. Donc 5x plus 7 implique que x est égal à moins 7, je le ramène de l'autre côté, et je divise par le 5 ici. Ok, donc je trouve que la fonction s'annule encore pour la valeur x est égale à moins 7,5. Donc ici j'ai trouvé les deux valeurs qui annulent mon numérateur, donc qui annulent ma fonction. Donc les 0 ici de ma fonction sont les points x est égal à 3,5 et x est égal à moins 7,5. Ok, si je considère maintenant la deuxième fonction qu'on avait vue, qui est la fonction x au cube moins x, divisé par x au carré plus 1. Donc cette fonction là s'annule lorsque le numérateur encore une fois est égal à 0. Donc quand est-ce que le numérateur est égal à 0 ? Donc quand est-ce que x au cube moins x est égal à 0 ? Donc ici je peux mettre en évidence un x, j'obtiens dans la parenthèse x au carré moins 1. Donc x au cube est égal à 0, x au cube moins x est égal à 0 lorsque x est égal à 0, ou lorsque x au carré moins 1 est égal à 0. Donc ici, ça me donne directement que x est égal à 0, mais là je dois chercher encore plus. Quand est-ce que x au carré moins 1 est égal à 0 ? Donc si on se rappelle ici, on se rappelle encore de cette formule-là, c'est que lorsqu'on a a au carré moins b au carré, on peut le développer comme étant a plus b fois a moins b. Donc on va développer le terme ici, x au carré moins 1, comme étant x moins 1 fois x plus 1. Et là je sais que ce terme là s'annule lorsque x moins 1 est égal à 0, ou lorsque x plus 1 est égal à 0. Donc ça, ça implique que x est égal à 1, et ça ça implique que x est égal à moins 1. Donc, cette fonction-là, elle a 3 0. Donc, elle a 3 0, les 3 0 sont x est égal à 0, x est égal à 1, et x est égal à moins 1. Donc une règle générale, lorsque vous voyez un polynôme, le nombre de 0 est égal à la puissance du polynôme, à la puissance le plus haut du polynôme. Donc ici on a 3 0, parce que la puissance le plus haut du polynôme est 3. Bien sûr, il peut arriver parfois que vous ayez ce qu'on appelle des racines doubles, c'est-à-dire qu'on peut trouver deux valeurs qui sont une racine double qui annule la fonction, c'est-à-dire qu'on peut trouver une première racine x1 qui est égale à 0, et x2 qui est égale à 0. Si je considérais par exemple x², c'est le cas. Donc c'est un monôme ici degré 2, mais sa seule racine, c'est une racine double qui est 0. Donc ça, c'est un cas à considérer. Donc l'autre fonction qu'on avait vue, également, c'était la fonction suivante. 5 sur h de x qui est donné par 5 sur x moins 3, moins 5x sur 5x moins x². OK. Quand est-ce que cette fonction-là s'annule ? Donc ici, pour trouver les 0 de cette fonction, il faut en fait qu'on passe par une réduction au même dénominateur. Donc on va essayer de rassembler le terme pour avoir un unique dénominateur et un unique dénominateur. Donc je vais faire une réduction au même dénominateur. Donc j'aurai 5 que je multiplie ici au numérateur par 5x moins x², moins 5x que je vais multiplier ici par x moins 3. OK. Donc, j'obtiendrai ici au dénominateur x moins 3 fois 5x moins x². OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais développer cette expression. j'aurai, quand je développe ici, 25x moins 5x². Ici, j'aurai moins 5x² plus 15x. Et je vais diviser le tout toujours par le dénominateur qui ne change pas. Donc x moins 3 fois 5x moins x². OK. Donc maintenant, je peux essayer de simplifier tout ça. Ici, je sais que j'ai 25 plus 15x. Ça me donne 40x. Moins 5x moins 5x, ça me donne moins 10x². Sur mon dénominateur qui est x moins 3 fois 5x moins x². OK. Donc en fait, on procède maintenant pareillement. De la même manière qu'on a procédé pour les autres numéros en haut. Donc on va essayer de voir quelles sont les valeurs qui annulent en fait le numérateur. OK. Donc ici, chose simple, je peux faire sortir le x ici pour avoir un 40 moins 10x. Et je divise tout ça par x moins 3 fois 5x moins x². OK. Donc je vois que mon numérateur s'annule soit... Mon numérateur s'annule soit lorsque x est égal à 0. OK. Lorsque x est égal à 0. Ou lorsque 40 moins 10x est égal à 0. Donc 0 est une racine. OK. Maintenant, quelle est l'autre valeur qui annule mon numérateur ? Je vais essayer de tirer ici l'expression en isolant x. Donc j'aurai, en ramenant 10x de l'autre côté, que 40 est égal à 10x. OK. C'est-à-dire que je préfère ma transforme 10x est égal à 40. Je peux diviser x par 10 ici. Par exemple, par 10 ici. Et j'obtiens que x est égal à... 48x10 est égal à 4. Donc les deux zéros ici de ma fonction, c'est les points... C'est les valeurs suivantes. x est égal à 0. Et x est égal à 4. OK. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention. J'ai trouvé que les deux zéros, c'est x est égal à 0, x est égal à 4. Mais il y a une contrainte que je dois respecter. C'est qu'aucune de ces valeurs-là ne doit annuler mon dénominateur. Sinon, la fonction n'est pas définie. Donc je vais regarder. Est-ce que parmi ces valeurs-là, il y en a une, en fait, qui rend ma fonction indéterminée ? Donc si je prends 0 et que je la remplace ici au dénominateur, j'aurai 0-3 fois 5 fois 0, moins 0. Donc je vois que 0 annule mon dénominateur. Donc c'est-à-dire que 0, en fait, ne peut pas être un 0 de ma fonction. Ma fonction n'est pas définie en 0. Si je prends 4, par contre, et que je la remplace là, j'aurai 4-3, facteur de 5 fois 4 qui est le 20, moins 4 au carré qui est 16 ici. Et je vois qu'ici, j'ai un facteur de 4. Donc je sais que ça, c'est différent de 0. Donc 4 n'annule pas ma fonction. Donc c'est-à-dire que, ici, 4 est un 0 de ma fonction.